Bonjour, bienvenue dans ce nouveau journal des blagues. Voici les titres. Éducation, de test et d'évaluation pour l'entrée en sixième, intelligence animale, les surprenants progrès des alligators, et tendance, les prénoms les plus donnés aux chiens. Contrairement à ce qu'on croit souvent, les élèves sont en progrès. Nous retrouvons notre envoyé spécial d'espérance en direct d'un collège. Oui, Hélène, je suis avec une professeure qui fait passer un oral de français à une jeune sixième. Quel est l'encinqème de l'alphabet ? Euh... Bonne réponse, bravo ! Merci, espérance. Voilà un reportage rassurant pour l'avenir de la nation, intelligence animale, maintenant avec une découverte surprenante, sur les alligators. En direct d'un zoo, nous retrouvons notre reporterie Salice. Bonjour Hélène, je suis avec la responsable des alligators de ce zoo. Bonjour ! Que pouvez-vous nous dire sur les progrès d'intelligence des alligators ? Eh bien, nous avons découvert que, comme les humains, les alligators ont tous un métier. Celui-là, par exemple, est détective privée. Incroyable ! Et comment appelle-toi un alligator de ce genre ? Un investigator. Merci, Alice, pour ce reportage hautement scientifique. Terminons maintenant ce journal avec un dernier reportage. Comme pour les humains, il y a des modes pour les prénoms de chiens. Nous retrouvons tout de suite, espérance. Oui, Elena, je suis avec une propriétaire de chien qui va nous dire comment elle l'appelle. En fait, mon chien a deux prénoms. Assis et couché. Wap, wap ! Merci, espérance. Une mode qui va sans doute faire fureur. Merci d'avoir suivi ce journal. Ah, pardon. Nous avons une toute dernière des pêches à vous lire. Élevage. On se demandait depuis quelque temps pourquoi certaines vaches fermaient les yeux quand on les traillait. Eh bien, la science nous donne la réponse. C'est pour fabriquer du lait concentré. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage ST' 501